Salut tout le monde, c'était Théâtre Prévoyant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler d'un objet que j'ai acheté il y a déjà un moment mais je trouve que le moment maintenant pour en faire une vidéo alors c'est les ceintures tactiques, vous avez peut-être déjà vu ça dans d'autres vidéos, vous êtes baladé sur Facebook, sur Youtube et peut-être que vous avez vu ça, donc ça se présente comme ça, tout simple c'est un petit peu dans le style des accroches des parapentistes peut-être vous pouvez le voir, donc hyper simple, vous avez deux petits leviers là et puis après ça se verrouille tout simplement comme une ceinture alors après, comme vous le voyez, c'est comme ça alors de base, quand vous la recevez, elle n'est pas en un seul tenant comme la plupart des ceintures, vous faites le tour et puis vous attachez à l'avant elle est en deux tenants, donc vous avez la partie femelle on va dire donc avec la petite accroche pour verrouiller et vous avez la deuxième partie mâle qui est détachée, donc je vais vous montrer comment je l'accroche et puis pour la régler, après c'est hyper simple donc voilà, on se retrouve au niveau de la taille, donc hyper simple pour la mettre en place donc je vous conseille, vous avez une petite partie élastique ici, que vous pouvez bouger donc vous la mettez bien à l'avant, et après vous gardez la partie écriture face à l'avant donc à voir si vous voulez la verrouiller comme ça ou dans l'autre sens, ça c'est vraiment à vous de voir moi je suis plus droitier, donc ça me va un petit peu plus comme ça donc comme la plupart des ceintures, vous commencez tout simple vous l'enfilez sur le tour de la taille donc ensuite vous vous retrouvez avec ça ok, donc on est droit, donc on détache ça donc vous voyez sur l'accroche, il n'y a pas de soucis, ça tient bien en termes de force, notez que ça tient à 10 kN, donc plutôt balèze et après, donc pour la verrouiller donc vous la décrochez et pour la mettre, alors je ne sais pas dans quel sens je peux me caler je vais essayer de me mettre dans ce sens là en gros, il faut que votre languette qui est donc face à vous ok, il faut que vous la mettiez par dessous ok, j'espère que ça se comprend vous avez la partie visible, donc là c'est la face avant et ça c'est la face du côté de votre ventre ok, donc vous la mettez par dessous et vous la rebaissez ensuite par dessus ok, en gros c'est cette petite pièce sur le dessus qui bouge et qui permet de faire le verrouillage elle bouge très légèrement mais ça permet de faire le verrouillage ok, donc en gros là comme vous le voyez je suis beaucoup trop loin ok, donc en gros vous la prenez par dessous vous montez et de l'autre côté vous équilibrez avec l'autre ok, comme ça, etc, etc et ensuite vous voyez au fur et à mesure pour que ça vous fasse juste ce qu'il faut au niveau du serrage pour la taille donc ça c'est vraiment à vous voir là on commence à être pas mal encore un petit peu ok tac et tac et là j'ai fait un choui trop donc j'ai fait un choui trop je la recule à peine voilà alors par contre du coup je me suis un petit peu gouré la partie élastique il faut la mettre de l'autre côté parce que c'est ce qui vous permet de tenir ça avec l'autre bande ok donc voilà ça sursature c'est pas grave donc en gros voilà à la fin vous avez votre attache qui se fait bien nickel en avant vous avez bien réglé la bonne taille ok et ensuite donc la partie élastique elle est à placer donc sur la partie qui se détache ok la partie en T on peut dire ok donc vous avez la petite partie avec l'élastique qui est ici donc voilà et puis après vous verrouillez et ça tient nickel sans trop de soucis vous pouvez la déverrouiller et après vraiment l'inconvénient en fait il y a inconvénient et avantage de cette ceinture c'est que avantage bon évidemment je la tiens deux secondes c'est enlevé il n'y a pas de soucis ça va nickel ok vous avez l'élastique en avantage il y a également des petites choses comme ça que vous pouvez rajouter donc là en mode un peu genre porte-clé ou en mode un peu porte-bouteille donc en fait c'est hyper simple vous avez un velcro qui s'ouvre comme ça hyper simple et puis vous le placez du côté qui vous intéresse donc le velcro donc voilà en gros ça se passe comme ça vous avez la partie velcro qui est en boucle qui est sur la partie de votre jean et la partie velcro qui force en crochet qui est sur le dessus ok et vous le placez comme ça vous verrouillez et là ça tient nickel donc là il n'y a pas de soucis ok donc porte-clé simple vous les enlevez vous les remettez nickel l'inconvénient de cette ceinture là en fait c'est que en fait pour l'enlever vu la taille vous voyez au niveau des boucles vous êtes obligé de la sortir en entière et de la sortir également ici en entière ce qui fait que après vous pouvez l'enlever et par la même occasion récupérer votre petit rajout donc voilà pour la ceinture tactique pour moi c'est intéressant à avoir parce que je pense que ça tient sur le long terme après bon il y a vraiment plus d'inconvénients je trouve avec le fait de devoir l'enlever en deux parties par rapport aux autres ceintures où t'enlèves d'un côté tu tires bam ça vient là t'es obligé de t'arrêter un peu avant donc c'est un petit peu pénible donc la partie qui bougeait je vous en ai parlé tout à l'heure mais c'est celle là ok c'est celle là qui permet d'avoir la ceinture qui tient bien en fait de faire la partie forçage en fait sur ça donc moi personnellement je l'ai acheté sur Amazon à 17 euros donc voilà plutôt bon rapport qualité prix on va dire par rapport aux ceintures en général mais après c'est vrai que sur le fonctionnement voilà entre avantages de pouvoir rajouter des petits trucs d'avoir un truc facilement ouvrable et fermable c'est cool mais les inconvénients pour l'enlever c'est un peu la merde donc bon après ça peut être un coup de main à prendre je veux dire tu l'enlèves tu la mets voilà une fois que tu maîtrises ça ne dure pas très longtemps mais voilà donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu comme d'hab il y aura le lien en URL si vous voulez l'acheter sur Amazon peut-être la trouver sur un autre site après à vous de voir moi je l'ai pris sur Amazon on fait au plus simple parce qu'en vrai vous pouvez acheter ça également sur Aliexpress j'ai fait d'autres vidéos sur ça mais voilà c'est juste que ça mettra un peu plus longtemps à venir et que si jamais vous voulez être remboursé ou faire un renvoi de colis ou autre si ça ne vous convient pas sur Amazon c'est plus simple donc voilà sur tout ça c'est à vous de voir en tout cas j'espère que ça vous aura plu petite vidéo cool que je voulais faire depuis un petit temps quand même et puis voilà ok vous pouvez cliquer là pour vous abonner et ici pour voir une autre de mes vidéos et puis voilà sur ce abonne-se-ra et puis une prochaine ciao